Bonjour, bienvenue pour ce plateau télé de la Web TV du Livre à Doix-Fourez et la Web TV de l'Espace Jeune. Aujourd'hui on est au salon de la Coutellerie de la Moindrie-Le Montel et donc j'ai plein d'invités autour de moi. Je laisse se présenter Agathe. Bonjour, Agathe Canteloupe, présidente de l'association KnifeNet. Félix de Malaret, photoreporteur installé à Thiers. Alors Madame Guériniana Maria, coordinatrice du conseil citoyen Borsi-Sol et je suis présidente de l'association Activité. Florence Blancheponte, archiviste municipale à la ville de Thiers. Alors est-ce que, Agathe, tu pourrais présenter un petit peu ton association ? Oui, alors l'association KnifeNet est une association qui souhaite regrouper des couteliers anciens et nouveaux afin de créer un réseau à travers tout le pays et créer un échange de savoir-faire de différentes générations. Pour parler de Félix, on va parler du coup de votre projet en commun. Donc comment ça s'est passé en fait ? Quelle a été l'idée de base ? Alors l'idée de base était de créer une exposition à travers la transmission. Donc c'est vrai que pour nous, la transmission de différentes générations, du père au fils, l'entreprise perpétuée. Et c'est vrai qu'on a décidé de prendre en photo principalement les mains, qui est notre premier outil de travail. Et en déclinant cette exposition en trois photos, par entreprise, l'ouvrier, l'apprenti et le patron. Et qu'on a décidé de réaliser avec Félix. D'accord. Et Félix, quelle a été ton approche par rapport à cette exposition-là et au projet ? Alors ça a été un projet qui a été mieux en réfléchi, puisqu'on avait commencé à en parler aux alentours de septembre avec Agathe. Ça s'est concrétisé aux alentours de janvier. Toutes les photos, on était vraiment d'accord pour montrer la réalité. Donc autant la dureté des mains, la dureté du travail. Toutes les photos sont prises en lumière naturelle. Donc on n'a pas rajouté, on n'a pas voulu mettre d'artifice. On est resté vraiment sur un reportage pour vraiment exprimer ce qu'est la coutellerie et le travail du coutelier. D'accord. Et du coup, toi, en tant que photographe, ça a dû être très intéressant de voir la coutellerie zoomer sur ce métier-là ? Alors tout à fait, puisque en plus, l'avantage que j'ai pu avoir, c'était de visiter des coutelleries qui sont vraiment toutes différentes les unes des autres. Donc après, effectivement, il y en a qui ont plus marqué que d'autres. Je pense notamment à la coutellerie d'Houdouk, qui est vraiment absolument magnifique. C'est presque dommage qu'ils ne la fassent pas visiter, parce qu'on est vraiment, on rentre dans un autre siècle. Tout est en état et ça, c'est vraiment assez incroyable. Alors Florence Grangeponte, archiviste municipale. Je suis ici au salon de la coutellerie parce que la mairie de la Monnerie et la ville de Thiers ont trouvé opportun de pouvoir mettre l'exposition que nous avons faite aux archives municipales de Thiers sur l'histoire de l'immigration sur le bassin tiers-nois dans ce salon, puisque l'immigration a fourni une grande partie de la main-d'oeuvre de la coutellerie. Donc on trouvait cohérent de pouvoir mettre cette expo-là sur l'histoire du peuplement du bassin de Thiers. Donc ce peuplement s'est fait au gré des différentes vagues d'immigration, qui peut aller des Portugais qui ont commencé à arriver très très tôt après la guerre de 14 pour faire la main-d'oeuvre. Puis ils sont repartis, puis ils sont revenus un peu plus tard dans les années 70. Mais entre-temps, il y a eu aussi la main-d'oeuvre qui est venue des colonies, la main-d'oeuvre italienne qui est venue suite au fascisme, etc. Donc toutes ces vagues d'immigration sont venues ici peupler notre bassin et en font toute la richesse. Et par cette exposition, on voulait montrer toute la richesse justement de la population de Thiers. Donc vous, vous avez été photographiée par le photographe de la mairie de Thiers, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le rencontre qui est fait. D'accord. Et donc comment ça s'est passé pour vous en fait ? On est venue vers vous ou c'est vous qui vous êtes proposée ? Eh bien déjà, ça m'a beaucoup intéressée parce que bon, je suis arrivée en France, on est des immigrés. Et donc ce que je proposais, je trouvais que c'était quelque chose qui allait rassembler surtout les gens. Surtout les gens, aujourd'hui, ils ne veulent pas se rassembler, il faut les rassembler d'une face à d'une autre. Et je trouve que toutes ces photos, déjà, ils les ont vues partout. Ils ont trouvé que c'était une exposition quand même un peu spéciale quand même pour quelque chose. Parce que c'est des immigrés qu'on voit et moi j'ai trouvé que ce qu'ils ont fait, c'était beau. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était beau. Voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. C'était une bonne exposition. Il a à se refaire. Oui, on va la montrer. On va la remontrer. D'accord, très bien. Et pour parler de la coutellerie, justement, vous êtes arrivée dans une ville très coutelière. En fait, on le voit partout. Quel effet ça vous a fait d'arriver dans un environnement vraiment différent ? Alors, quand je suis arrivée, moi j'avais 8 ans. Je suis arrivée, alors donc j'arrive du Maroc. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, au Maroc, il n'y a pas de neige. Et moi, je suis arrivée au mois de décembre, donc il y avait de la neige comme ça. Donc, on est toutes émerveillées. Et alors, donc, la coutellerie pour moi, donc non, ça on n'y a pas vu. Sauf ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait du travail. Et ça, c'était très important. Parce que tous les gens qui viennent de l'extérieur comme ça, je vous assure, ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas pour manger et tout ça. Ils arrivent là et puis il y a des usines, il y a plein de choses. Voilà, moi c'est ce que je me rappelle de mes parents. Voilà, ils ont retrouvé du travail. Et après, on les a acceptés. C'est ce que tu disais que ton papa, il avait, quand il est arrivé ici, donc il est du Maroc, quand il est arrivé ici, il était déjà envoyé au Maroc. Et il a dit, mais ici, on m'appelle monsieur. Moi, je suis envoyée, mais pourtant, on m'appelle monsieur. Et déjà, c'est très important. Oui, ah oui, mon papa, ça c'est un souvenir que j'ai, il était heureux de comment on l'a reçu en France. Il y a des choses qu'il faut dire, je pense, parce qu'il est arrivé quand même d'un pays, il vient d'un autre. Là-bas, on ne lui dit pas monsieur, parce que quand on est ouvrier au Maroc ou en Espagne, on ne dit pas monsieur. Et là, tout de suite, on lui a dit monsieur, ça lui a fait quelque chose, vous voyez. Donc, on accepte, on accepte, voilà, c'est notre pays, voilà. Il y a des choses qu'on devrait dire. Je pense qu'on ne dit pas tant de choses de profondeur. Les gens, ils ne disent pas tout ce qui se passe. Et ils n'osent pas dire les choses. Moi, je suis quelqu'un qu'il faut dire qu'on est bien en France, ces immigrés sont là. Il faut qu'on les assède, il faut s'assembler, il faut être heureux ensemble. Voilà, c'est mon point de vue. C'est pour ça que je suis coordinatrice du Conseil citoyen de Mocisole. Et je veux que cette chose puisse se faire petit à petit. On ne va pas faire ça du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Mais il faut qu'ils comprennent les gens, qu'on est ensemble et il n'y a pas une autre solution. Moi, je suis contente d'être en France, voilà. Moi, c'est ça que je peux le dire, clairement. Je suis heureuse à Thiers, je trouve. La Coutellerie à Thiers, mais bon, comment dirais-je, il faudrait plus approfondir ça. Parce qu'il y a des choses à Thiers qui sont en train de partir et c'est trop dommage, ça c'est trop dommage. Il faut faire venir ces gens, les gens qui habitent à Thiers, il faut qu'ils fassent des choses pour faire venir tous ces gens de l'extérieur. Parce que Thiers, c'est très beau, cette Coutellerie, c'est grandiose, c'est beau, voilà. C'est ce que moi, je ressens après, voilà, je le dis, comme je peux. Et donc, pour reparler des projets, du coup, est-ce que vous avez un autre projet par rapport à celui-ci ? Déjà, vous allez l'exposer ailleurs. Alors, voilà, on va l'exposer de nouveau, en fait, l'an dernier déjà, on avait fait cette exposition avec un prétexte de faire une rencontre pour les diverses communautés de Thiers. Et en fait, on va recommencer cette opération le fin novembre, le dernier week-end de novembre, à l'usine du mai, à Thiers. Et on va faire notamment un repas partagé où chacun amène des choses d'autre pays et on met tout sur la table et chacun partage, explique à son voisin ce qui est tout à fait à manger et on partage comme ça. En dernier, c'était très convivial et on a, c'était le lieu de plein de partages et de plein d'émotions. C'était très bien, on a encore commencé le 25 novembre. D'accord, très bien, on sera au rendez-vous alors. J'espère. Et de votre côté, est-ce que vous avez encore des projets communs ou... Oui, bien sûr, c'est en discussion, donc toujours avec le talent de Félix. Et puis, pourquoi pas essayer de, toujours sur le thème de la coutellerie, mais partir encore dans la recherche de qu'est-ce qui se passait avant. D'accord. Parce que du coup, le but de cette association KniveNet, c'est vraiment le partage. C'est vraiment ce que je retrouve dans les deux expositions. Voilà, c'est notre souhait d'essayer de créer un réseau le plus grand possible à travers tout le pays, regroupant des anciens et des nouveaux apprentis ou couteliers, quoi, tu vois. En tout cas, merci d'être venu pour nous parler de vos projets. On vous suivra un petit peu partout et puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR –